alors qu'est ce qui vous a fait quitter le chili bon après tout ça que cette proposition de mariage tout ça j'ai entré à l'université et c'était encore la période d'ayende la dernière année d'ayende j'ai commencé au mois de mars là bas les cours vont de mars à décembre pour rentrer à l'université à l'époque c'était aussi très social il y avait un pa preuve d'aptitude académique la même pour tout le pays et pour tout le monde ça dépendait des points après les points que tu avais tu rentrais tu dis ça ou ça ou ça après tes capacités à partir de là j'ai été élue choisie par mes points à la faculté de droit mais c'était pas ce que je sentais je sentais plus l'histoire parce que dans mon projet je voulais faire assistance sociale mais dans une assistance sociale concrète du terrain là bas voilà j'ai commencé l'histoire bien j'ai fait mes études j'ai fait plein d'amis on était 150 élèves au mois de mars pour ma faculté d'histoire pour ma promotion le 11 septembre vient le coup d'état les universités les écoles s'étaient fermées il ya une réintégration au mois de début novembre j'ai été m'inscrire j'ai passé et de ses 150 il ya eu 100 qui nous ne sont je ne sais plus jamais revu et plus jamais su ne restait que 50 et ma vie professionnelle comme je l'on comme je l'avais planifié elle a été stoppée parce que l'école des assistants sociaux de mon université a été fermée d'accord donc on revient sur ce 11 septembre 1900 combien 73 en septembre 1973 le coup d'état au chili vous l'avez vécu comment ça c'est vous ça s'est appris comment racontez nous ce jour-là je vous raconte ce que j'ai vécu moi parce que j'étais donc comme je vous ai dit tout à l'heure dans une famille sous le pouvoir de la bourgeoisie alors j'étais à la maison et ma soeur qui devait aller à l'école rentre à la maison en me disant maman bah il dit à maman maman et un policier au carrefour avec une mitraille et on peut pas aller à l'école il faut allumer les radios et rester à la maison je dis quoi bon on allume tous les radios en fait il ya eu les manifestes où les tout le temps tous les des minutes et où il y avait un coup d'état il fallait pas sortir de la maison et l'état des sites du reta des sites l'état de siège merci et était tout le temps toute la journée tout la journée je me je j'avais un ami qui habitait de l'autre côté de la rivière et je me suis échappé de la maison quelques heures après parce que c'est oui l'habité c'est au centre je me suis échappé de la maison pour aller le retrouver c'était un camarade des lunis mon meilleur ami des lunis à ce moment là alors en effet j'ai vu et j'ai vu des choses affreuses qui ne seront pas arrivé à moi j'ai vu il ya la rivière là il faut traverser un pont pour arriver par derrière à cette place de cette de cette rue et ce qui se passe qui avait en effet un un soldat avec un mitraille a laissé goût qui sort de dessous la rivière et qui avait un soldat en train de regarder le trou et puis les gens qui est qui 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 venaient par dessous les ceux de mes camarades de l'été populaire qui était caché dessous la rivière et il commençait à sortir et il est mitraillé là et sa maison et je voyais et en plus j'ai dû faire une cachoterie à ce soldat pour pouvoir transpasser parce que mon seul but c'était aller voir comment il était mon copain alors je passais de l'autre côté et je suis arrivé chez eux et voilà il s'était enfermé là entre deux parce qu'il y avait les pompiers la maison des pompiers et puis deux ponts deux ponts pour traverser après on m'a aidé pour retourner chez moi et voilà ça c'est pour pour ce qui est le coup d'état toutes les nuits il y avait on entendait parce que j'habite dans un coin où on entendait comme les gens s'échapper tous les nuits pendant des jours et des semaines ça je l'ai vécu et pour ça en parlant du retour aux études c'était là que votre amie vous avez fini par le voir ou pas après un mois et demi après ça a dû rentrer chez vous jour là oui ils m'ont ramené d'un autre côté ils sont demandés qu'on m'a ramené et bon là bas la majorité d'âge c'était à 21 ans et je n'en n'avais pas encore j'avais quoi 18 73 19 et ils m'ont ramené à la maison ce qui se passe c'est que ça réagit comment chez vous quand on a appris que vous aviez fait écoutez moi j'avais l'habitude j'ai reçu tellement de cours je pouvais plus les sentir j'étais vraiment parce que chaque chaque problème avec un enfant se régler à coup à coup de coup non non j'ai eu par tout ça j'ai été la honte de ma mère tout ça ça a fait une différence énorme entre ma mère et moi et comme je sais pas c'est c'est j'étais le mouton noir de ma famille et puis et c'est une femme qui avec moi la seule solution qui a trouvé la maman la trouve la solution qui a trouvé justement dans cette vulgarité que je vous parlais tout à l'heure c'est de me vulgariser par des mots par des gestes et on me châtillon physiquement quand elle pouvait donc c'est vrai et voilà mon papa il devait maintenir l'équilibre de la famille alors il pouvait pas vraiment prendre la défense seulement de moi il devait la majorité c'était celle qui commandait la majorité c'était comment c'était donc votre maman qui qui régnait un peu sur votre famille exactement ça l'est encore votre papa là dedans il dit qu'est-ce qu'il faisait il faisait il se taisait c'est ça non mon papa dans la crise oui il mettait les mains dans la poche il partait pour éviter plus de scandale mais il mon papa il a il a été d'un grand soutien intellectuel pour moi il m'a soutenu des nuits entières quand je faisais mes études pour quand je devais préparer un esposé ou un cours parce que j'étudiais pour être prof alors il m'a il restait jusqu'à 4h du matin des fois pour pour taper à la machine ce que je lui dictais où il m'a appris après c'est lui qui m'a appris à taper à la machine c'est lui qui m'a appris à ne pas faire les conneries qui faisaient des autres éléments de l'université comme ça par exemple je n'ai jamais tout touché à les amphétamines pourquoi parce qu'il m'a appris depuis tout de suite un grand thermos de café noir qui me durait toute la nuit et puis avec ça moi j'étais tranquille puis j'ai fait j'allais au sexama et après je pouvais faire une sieste toute l'après-midi c'est à dire qu'il m'a appris plein de trucs que j'avais pas besoin de faire les conneries les autres conneries là j'ai eu toujours le soutien de mon père aussi pour m'épargner les châtiments de ma mère les châtiments là il m'a bien il m'a j'ai déjà dans les chevaux la campagne et les gens là bas ils sont très simples qui préparait du pain dans son fourreur dans sa cuisine dans les ces 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 gens de la campagne alors je pouvais aller et les les paysans mais c'est les cheval et je faisais tout l'après-midi à parcourir sur les forêts d'eucalyptus et et sam je défouler ça c'était la porte qui a donné mon père il savait que j'avais besoin d'espace et de mon aller de là parce qu'autrement ça allait jasser et puis voilà d'accord donc on en revient le coup d'état vous fuyez de la maison vous on vous les forces les forces armées vous ramène à la maison votre mère réagit mal évidemment vous faites punir et qu'est ce qui se passe à ce moment là à ce moment là j'ai décidé de me concentrer sur mes études moi j'ai dit on va voir ce qui se passe l'école étant donné l'assistance l'école d'assistants sociaux était terminée je dis pour moi je pourrais plus la faire c'est un coup d'état fort j'ai j'ai il me manquait des éléments il manquait des camarades dans l'équilibre l'équilibre de la classe il manquait des éléments qui vous l'avez dit tout à l'heure vous étiez 150 avant le coup d'état là vous étiez plus que 50 plus que 50 accepté réaccepté réaccepté alors j'ai pas su on pouvait pas poser des questions qu'est ce qui s'est passé avec celui ou avec ce prof là ou tout ça alors j'ai recontacté mon ancien ami avocat et tout ça ce conseiller s'appelait rodrigo je l'ai recontacté il m'a dit concentre toi je dis bon alors qu'est ce que je peux faire il m'a dit une parce que là bas ça n'existait pas la licenciature ou le post grade pour l'histoire la géographie la philosophie la pédagogie fallait de toute façon partir alors je lui ai dit mais bon si je fais du droit du droit international après écoute tu vas pas faire droit international parce que simplement maintenant avec ce gouvernement nazi ce qui va se passer que les droits internationaux ça va être pour être diplomate la diplomatie oublie le reste oublie l'immigration oublie le la classe humaine c'est tout ça tout ça ça n'existe pas c'est aussi mon but quédale je pouvais pas faire alors c'est à ce moment là que je pris ma décision de partir et le destin m'a accompagné parce que j'ai reçu une lettre de mon petit ami qui était parti en espagne avec toute sa famille alors en 73 j'ai reçu à la fin de l'année pour nouvel an une lettre de lui et on n'a jamais arrêté de s'écrire pendant mon université donc donc vous aviez vous avez un lien entre guillemets avec l'europe où il vous racontait comment ça se passait à cette époque en europe ça se passait mieux quand même c'est à dire qu'il avait grandi et il avait pu quitter la maison à son tour pour faire ses études à madrid il n'était plus à ovier d'où il soit resté son papa sa maman ses frères et soeurs sinon qu'il était allé à madrid et il vivait en communauté à madrid dans un appartement tous des différents étudiants et il étudiait cinématographie alors bien sûr il me donnait c'était un peu votre bolder exactement ses lettres c'était et puis il me répondait c'était aller retour aller retour c'était comme un pivot toujours toujours une lettre il répondait tout de suite alors c'est ça qui vous a donné envie de partir oui oui mais pas seulement ça c'est à dire que quand j'ai fini mais j'ai étudié je me suis concentré vous les avez fini vous les avez fini ces études de droit ou pas non j'ai fini la pédagogie en histoire et géographie d'accord c'était trois et d'arrochis histoire et géographie mais dans une concentration donc on donc on dans cet état du coup dans cet état très de droite qui était passé de très gauchiste à très très de c'est non c'est une horreur comme je cause qui est passé qui est passé très de gauche à très gauchiste à très du côté de droite vous votre papier valait quoi ce moment là dans dans la société votre papier universitaire bas je les faisais mes études ouais dans l'époque de pinochet j'ai fait mes études depuis l'année 73 jusqu'à l'année 78 c'était les coups d'état le nazisme total à tous à tous les coups il y avait des couvre-feu à tous les coups c'est à dire que c'est toute façon mais je me suis concentré sur deux choses en le faire le finir et j'ai eu une chance inouïe de que mon école c'était un ça s'appelait institut de l'université alors nous étions pauvres parce que les profs là bas c'est le pire payé de tout le chili et puis ça permet que que nous étions solidaires unis soudés étant océanographie géographie philosophie mathématiques tous de la pédagogie on était vraiment la littérature le castillon le et et cette université où j'ai étudié a fait un sens de nous protéger alors je passais tout demain ça depuis huit heures du matin jusqu'à 11h du soir j'étais dans la fac et dans le cadre de valparaiso ça vous ça vous permettait de ne pas penser au reste ça m'appelle c'était le but aussi et puis parce que moi je voulais faire ça je sais que je me suis beaucoup fait châtier à ma mère et compagnie parce que j'ai pas fait le droit parce que bien sûr le titre aurait été beaucoup plus important d'être avocat qui est prof d'histoire mais moi je voulais être prof d'histoire parce que j'avais senti depuis la première année quelque chose que je pouvais retirer là-dedans et qui pouvait me servir alors expliquez moi qu'est ce qui a fait que vous êtes vous avez fini par partir de chile bon alors j'ai tout tout mais mais mes cours complémentaires des médecins canadiens de l'université je les ai laissé prix de la migration j'ai fait des cartes des cartes des cartes de nuit entière à faire des cartes avec un camarade qui me les dessinaient très bien parce qu'il était du ingénierie et tout ça et j'ai senti cet esprit nomade en moi l'esprit nomade je me suis comme j'ai dit la géographie aussi de la géographie avec la climatologie et la géomorphologie et l'écologie et tout ça et ça va ensemble vous avez la géographie la 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 l'histoire vont ensemble alors je le mouvement des gens soit de la campagne par exemple au paraguay au norueu en toute l'amérique latine de la campagne ou au rondeville au capital de la capitale à la campagne à l'envers et tout ça ça m'a et le mouvement ça le mouvement des gens et la transhumance animale les nomades les berbères j'étais une passionnée de de ce qui va du maroc jusqu'en égypte tout ça c'était mon mon plat préféré et l'europe alors j'étais convaincu parce que voyez vous j'étais dans une école au chili où on fumait déjà de tabac noir ça se faisait pas mes camarades avaient la barbe ça se faisait pas et voilà alors on m'a dit va aux états unis tu veux tu veux partir ça va la tête de non moi je veux aller je veux connu voir ça de pavé des grandes maisons anciennes je veux voir la culture en soi parce que j'avais un grand prof magnifique italien qui nous faisait histoire de l'art alors il nous parlait alors il ya deux couples de qui sont sont formés dans ma classe qu'ils sont partis en italie pour faire la restauration après quand j'ai parti à madrid pour ça parce que je voulais étudier à l'université ici pour faire des études mais spécialiser dans la migration de l'idée de partir dans le justement le donc là il fallait le vivre vous même ouais ouais il fallait que je parte et voilà ça a été dur parce que j'ai été déshérité de tout alors ça fait que j'ai eu le droit juste à à j'ai juste le droit à un passeport et un aller simple avec 200 dollars dans ma poche j'avais 2300 c'est tout ce que vous avez c'est tout ce que j'ai reçu très riche je ne sais pas de très riche c'était bourgeois mais c'était bourgeois et puis pouvait parfaitement bien avoir appuyé mais d'un côté moi j'ai dit merci parce que ça m'a donné passeport c'était ma liberté libre 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 depuis vous l'avez revu cette famille ou pas oui et très peu je suis retourné très peu de fois c'est pas comme les chiliens les autres chiliens je suis retourné au chili très peu de fois en 26 ans maintenant l'année passée c'est le 2 mai ça fait 5 ans j'ai tout retourné pour tout vous dire la dernière fois ça fait cinq ans et il ya cinq ans ça faisait 11 ans que j'étais pas y aller alors non 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 donc là vous êtes partie du chili pour vous êtes partie comme en avion en avion en avion ibéria santiago madrid santiago madrid j'avais jamais pris l'avion avant et c'était quoi l'effet vous en souvenez oui écoutez c'est ce que c'était une fois que vous êtes retrouvés en l'air au dessus de ce pays que vous avez quand même aimé le chili est ce que ça vous a je pense à vous enlever une boule au ventre ça vous a ça vous a détendu ça vous voulez je serai franche mais vous riez avec moi avec le démarrage de cet avion a été orgasmique franchement et à partir de là j'adore le démarrage des avions je vous dis sincèrement orgasmique j'ai éprouvé une sensation que je connaissais pas et j'allais enfin vivre c'était le rêve d'icard là un peu c'était le rêve d'icard vous vous enveriez là c'était le c'était j'étais j'étais au dessus de tout mes capacités ce que tout tout mon acquis c'est mon ma jeunesse mon enfance mes expériences tout ça c'était l'année de vous aviez quel âge à cette époque là 23 23 c'était en c'était le 78 et c'était mai 78 parce que j'ai mon anniversaire en septembre alors j'avais 23 ans vous aviez 23 ans et vous partez pour madrid alors qu'est ce que ça fait de fouler le sol madrid est ce que c'était bon c'était hyper joli mon ami est complètement changé il allait jouer jusque-là une barbe jusque-là et mal habillé je venais tout minet bien maquillé tout ça la typique de vignadelle mal puis voilà que je me suis sentie bien quand il m'a vu il n'avait pas d'argent pour un taxi et j'avais deux valises et puis non il a fallu pour le métro tout de suite et puis voir madrid c'est fait en briques de ses briques rouges puis vous voyez ce mur je n'avais jamais vu des bâtiments cio et puis des métros et puis tout ça comme ça il fait chaud et c'était le mois de mai alors c'était encore il c'est pas chaud et est ce qui s'est passé c'est qu'il habitait dans un coin magnifique à côté de la place à espagne quand vous prenez princesse à juste à droite et à des escaliers au marbre et vous arrivez à une place qui s'appelle la place cristino martos et là il y a un bâtiment ancien et c'est là c'est centrique près de la cité universitaire près de tout près de marché près de tout mais je me suis fait des amis que je garde jusqu'à présent la communauté là c'était une communauté c'est une communauté une communauté chilienne à madrid non il y avait trois on était trois chiliens il y avait quatre espagnols c'était un peu l'auberge espagnol c'est ça on était deux filles et quatre garçons c'est à dire que c'était assez spécial mais chacun son métier et puis c'était un ancien appartement où on avait aménagé personnellement la salle de bain parce que c'était un grand appartement il y avait juste des chiottes derrière la cuisine pas de baignoire pas de douche rien et on a fait venir une vieille une vieille baignoire à pattes on a tremblé une douche depuis la cuisine faisant un trou par là par le mur et voilà on a une autre salle de bain du fort mais voilà est ce que les garçons venaient guigner par le trou du mur non 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 tout simplement se toucher avec moi c'était à l'époque un peu hippie baba je crois que j'ai découvert ça la tour dans le suite parce que je la connaissais pas cette arabe c'est un peu l'héritage de 68 c'est ça je crois oui c'était c'était là c'était là ce qu'il y avait là et j'ai commencé à découvrir ce qu'il y avait là et puis je me suis fait tout de suite donc vous êtes passé vraiment d'un jour à l'autre d'une d'une oui enfin d'une situation très très rigide très de droite un très très bourgeoise comme ça où votre disait votre mère vous punissez vous châtiez etc à une époque ou à un truc où tout le monde était libre on se douchait ensemble c'était le jour et la nuit ou non non c'était les couples c'était une communauté où on se protégeait c'était baba c'était baba oui c'était baba mais c'était de le partage s'il ya quelqu'un comment dire c'était vivre en communauté et je dois dire qu'en ce moment chez moi ça c'était un couple je faisais un couple avec mon petit ami de nouveau je me touchais pas avec toute la communauté je me touchais avec cette amie là à d'accord et puis l'autre couple se touchait ensemble mais mais non c'était c'était joli mais passer passer d'un cadre très rigide à une sorte d'éclatement de cadres j'ai envie de dire ça pas été perturbant non non au contraire parce que ça on m'a bien pris et c'était eux préparés il savait à quoi s'en tenir quand j'allais arriver alors parce que mon ami les avait prévenu et lui aussi il avait dû passer par là il ya quatre ans cinq ans en arrière alors voilà que ils s'étaient tous préparés à ça donc c'est pas ça ils m'ont préparé ils m'ont appris ils m'ont accepté ils m'ont aidé puis j'ai dû tout apprendre j'avais pas fait la lessive et je savais pas rien je n'ai même pas vraiment ni vraiment je le faisais c'est ils m'ont énormément appris celle c'est ma vraie école c'est ma vraie vie